Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Avez-vous déjà entendu parler des rites du Munaki ? J'ai eu le plaisir de recevoir Patricia Penaud, autrice et conférencière reconnue. Elle est sophrologue, énergéticienne et formatrice depuis plus de 20 ans. Elle est la première enseignante en France habilité à transmettre les rites du Munaki tel que reçu de ses fondateurs. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Les rites du Munaki », les 10 rites d'alignement et de transformation de la tradition amérindienne, enfin révélés, paru aux éditions Animae. Vous allez y découvrir 10 rites d'alignement qui libèrent les émotions et pensées bloquantes et qui apaisent d'anciennes blessures. Ils redonnent un sens à votre existence en vous ouvrant à de multiples possibles et en réveillant des parties méconnues de vous-même. Bonjour Patricia et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie et bonjour à tous tes auditeurs et tes auditrices. C'est un plaisir d'échanger sur ce beau sujet qu'est le Munaki. Justement, tu es l'auteur de l'ouvrage « Rites du Munaki » paru aux éditions Anima. Que signifie Munaki ? Munaki, c'est un terme qui a été créé par Alberto Villoldo qui est, je dirais, le transmetteur de ses alignements puisque ses alignements viennent du peuple Quechua et encore plus loin du peuple des Incas. Donc Munai, ça veut dire l'amour en fait, c'est l'énergie d'amour inconditionnelle. Donc ça, c'est un terme Quechua que Alberto Villoldo a gardé et qui, on le retrouve dans beaucoup de pratiques énergétiques, c'est l'énergie universelle. Donc Munaki, c'est l'énergie d'amour inconditionnelle. Et comment as-tu découvert les rites du Munaki ? En fait, j'ai toujours été attirée par toute cette partie d'Amérique du Sud, le Pérou, le Chili et les pratiques de sagesse amérindienne ou chamanique très ancrante. J'aime bien la planète, la Terre. J'ai une relation très connectée à la Terre, si on peut dire ça comme ça, même si j'ai aussi une relation très connectée au ciel. Et donc, en fait, j'ai découvert les rites du Munaki juste avant le Covid. Tu m'aurais dit en décembre que j'allais me former à ça, je ne t'aurais dit pas spécialement. J'ai quand même un parcours d'une quarantaine d'années dans tout ce champ énergétique et en ayant été initiée aussi des pratiques chamaniques amérindiennes. Et en janvier, je me promenais sur le web et je tombe sur ce site d'Alberto Villoldo et de sa femme Marcella Lobos, je regarde un petit peu ce qu'ils faisaient et là, les rites du Munaki apparaissent. J'explore le contenu et ça me fait vibrer, ça résonne en moi. Et là, je me dis, là, j'y vais. Je suis sûre que je vais apprendre des choses. Je suis sûre que ça va être utile pour moi, mais pas seulement que pour moi, mais pour le plus grand nombre. Vu ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là et avec les conséquences, évidemment, du après-Covid et pas que sur quelques mois, mais plutôt quelques années. Et donc, j'ai suivi la formation de praticienne qui avait lieu en e-learning direct sur trois mois avec des rendez-vous une fois par semaine, du travail à faire en inter-séance pour être praticienne en Munaki. Et ça m'a tellement plu que, bon, bien sûr, j'ai pratiqué, pour moi, j'ai pratiqué avec des personnes à qui j'ai donné les rites. Et je me suis dit, c'est tellement fort et tellement puissant et tellement… Et donc, j'ai envie aussi d'enseigner, de former des praticiens et des praticiennes dans ces rites-là qui ne sont pas encore très connus en France puisque je suis la première enseignante en langage francophone et en France à parler de ces rites et à les pratiquer, à les enseigner. Donc, je me suis formée l'année dernière. Là aussi, c'était une formation en e-learning sur deux mois avec beaucoup de travail d'organisation des formations en plus de ce qui était enseigné. Et j'ai eu la chance, donc, cette année, en février, d'aller au Chili et de rencontrer en direct live mes enseignants. Donc, je remercie évidemment Alberto Villoldo et sa femme Marcella Lobos. Et puis, des chamanes qui nous avaient donné des alignements de leur maison du Pérou. Et là, la joie et la chance de pouvoir les rencontrer aussi en vrai, d'humain à humain. Et donc, ça a fini par finalement boucler cette boucle du démarrage. Ça m'a pris à peu près trois ans pour apprendre, enseigner, intégrer, comprendre, saisir. Et le livre était comme une évidence pour transmettre au plus grand nombre, vu tout ce que ça m'avait apporté. Alors que déjà, j'ai quand même un parcours sur le plan énergétique, je dirais, d'une quarantaine d'années. Mais voilà, il y a des choses que je savais, des choses… Mais ça m'a enrichie et hyper alignée et hyper connectée au ciel et à la terre encore plus. C'est génial. Alors, chaque rite apporte quelque chose de spécifique et de particulier. Mais l'ensemble des rites, en fait, ce que je comprends aujourd'hui de l'expérience que j'ai et du retour des gens à qui j'ai donné les rites ou que j'ai formés, c'est vraiment déjà que ça aide à aller dans l'harmonie. Dans les populations de l'Amérique du Sud, il y a un terme qui représente la manière d'être en harmonie avec soi, avec l'autre, avec le monde, avec la planète, avec l'univers, qui s'appelle le haïni. Et donc, un des premiers objectifs de ces rites, c'est de permettre d'être stable dans les mouvements chaotiques que nous pouvons vivre actuellement et ceci de par le monde. Et même s'il y a du chaos à l'extérieur de soi, ça ne veut pas dire parce qu'il y a du chaos qu'on est obligé d'être chaotique à l'intérieur de nous-mêmes. Sauf que si on est très sensible et très perceptif, qu'est-ce qui va se passer ? On va être impacté par le chaos environnant. Or, c'est comme dans un avion. Si tu as une dépressurisation et que tu ne mets pas ton masque à oxygène pour être bien ventilé, tu ne pourras pas aider les autres et tu risques d'y laisser ta peau. Quand il y a un chaos sur un plan aussi élargi actuellement sur le plan humain, plus on sera à être stable, à être ancré, à être équilibré, et plus déjà on pourra amener une résonance différente dans notre petit monde, c'est-à-dire celui qui est la famille, les amis, le social. Mais aussi, on pourra contribuer à ce haïni, à cette harmonie, au niveau de notre communauté humaine, parce que c'est là où il y a un méga challenge. J'avais juste envie, ce n'est pas en direct avec ta question, mais parler des Pachakoutis, parce que je pense que c'est important de ramener cette notion-là. Alors, les Pachakoutis, en fait, qu'est-ce que ça veut dire pour les chamanes amérindiens ? Ce sont des moments de grande transformation de conscience. Il y a le avant et le après. Et du côté des Amérindiens, il y a eu déjà deux Pachakoutis. Le premier, c'est quand le peuple Inka n'était pas encore le peuple Inka et la population était dans le chaos. Et il y a eu un grand changement, un grand bouleversement plutôt positif à terme d'organisation d'une société, d'une culture, et la culture Inka est née. Le deuxième Pachakoutis était moins drôle, parce que là, c'est quand il y a eu les conquistadors espagnols qui sont venus au niveau de populations qui n'étaient pas du tout dans ce cadre de référence dogmatique pour lesquelles les Espagnols portaient, et qu'ils ont voulu imposer leur manière de voir, leur manière de comprendre le monde, la vision du non-visible et du dieu finalement, de la source, peu importe comment on le nomme. Et donc, ça a fait un bouleversement au niveau culturel. Il y avait le avant et le après. Et pour les chamanes, ces hommes et femmes de sagesse amérindienne, nous avons vécu le troisième Pachakoutis avec la période Covidique, et ceci pour l'ensemble de l'humanité. Et donc, il y a le avant et le après, même si on est encore en bouleversement, parce que ça peut prendre des années avant de retrouver des manières de fonctionner plus saines et plus harmonieuses entre nous, des manières justement de mieux gérer nos émotions, des manières d'avoir des visions plus positives par rapport à notre propre vie, mais aussi à ce que peut apporter une culture. Et comme si on avait besoin aussi de dompter notre propre conquistador ou conquistadores. Bon, c'est un mot que j'ai mis au féminin, mais qui fait que ça, c'est le gros problème aujourd'hui, parce qu'on veut toujours avoir raison. On veut prendre le pouvoir sur l'autre sans s'en rendre compte, alors qu'on peut imaginer des manières de fonctionner où chacun se reconnaît comme valable et on est dans la création, la créativité, plutôt que « je suis mieux que toi » ou « moins bien que toi » dans le jugement, autrement dit. Donc les rites, pour revenir à ta question, sont là pour aider à activer des espaces de conscience en soi. Donc c'est très relié à la métaphore de la planète, parce que pour les peuples amérindiens, leur vision du monde est très reliée à ce que fait la planète, à ce que produit la planète, aux animaux, à la manière d'évoluer. Et donc les rites, chaque rite va nous aider à activer, à renforcer plus de sagesse en nous, plus d'ancrage en nous, en fonction de chacun de ces 10 rites. C'est super intéressant. Et dans les traditions chamaniques andines, la réalité est interprétée par l'intermédiaire de quatre niveaux de perception. Pourrais-tu nous en parler dans les Grandes Lunes, bien évidemment ? Oui, cette idée des quatre niveaux de perception, on le retrouve dans plein d'autres approches, mais là c'est vrai qu'il le propose bien. Donc il y a le niveau de la réalité physique, le corps physique, et on peut se rendre compte que le corps est souvent le mal-aimé, donc on ne veut pas le voir. Il se manifeste ou il ne se manifeste pas, ou il se manifeste par de la douleur. Donc la réalité physique, c'est une manière de dire, écoute, apprends à connaître ton corps, apprends à en décoder les messages, apprends à être gentil, gentil, toi, esprit que tu es, avec lui ou avec elle, parce que des fois on ne se rend pas compte, mais on tire sur la corde, et il ne faut pas s'étonner qu'à des moments donnés, le corps craque, et on voit combien de burn-out aujourd'hui sont présents, ou le corps ne peut même plus tenir un stylo, sans avoir une énorme souffrance. Donc ça, c'est le domaine de la réalité physique, et chaque réalité a un domaine de prédilection, et là c'est le domaine de la médecine, pour réparer ce qui a été cassé. Ensuite, on a la réalité qui est reliée à la production mentale et émotionnelle. Donc l'émotion se vit dans le corps, mais les idées arrivent au niveau de la tête. Maintenant, on a souvent des idées qui produisent des émotions, et donc cette réalité, c'est de se dire, ok, quelles sont les pensées que tu as ? Est-ce que ce sont des pensées d'ouverture ? Est-ce que ce sont des pensées de jugement ? Est-ce que ce sont des pensées qui te restreignent, ou qui te limitent ? Ou alors qui te permettent vraiment d'œuvrer là où tu sais que tu peux être en service, et rendre service de manière harmonieuse pour toi et pour les autres. Et au niveau des émotions, comment tu apprévois tes émotions ? Est-ce que tu sais les décoder ? Comment tu les décodes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, tu utilises l'énergie qui a été mobilisée par ça. Donc, il y a tout un apprentissage à faire, mais c'est aussi la réalité du domaine philosophique, de la pensée, de la réflexion. Le troisième niveau de réalité, c'est la réalité plus symbolique autour du sacré, autour de l'âme. C'est tout ce potentiel de création que nous avons au fond de nous. Certains et certaines sont hyper reliées à ce domaine-là, et d'autres, pas du tout. Ils se demandent même de quoi on parle quand on parle de ça. Aujourd'hui, il y a tellement d'états d'esprit et de visions différentes de la vie qu'on peut constater ça. Mais en tout cas, ce domaine, c'est le domaine des cérémonies, des rituels, parce que le cerveau, il aime bien ça. On a toute une partie du cerveau archaïque, et on se dit qu'il est archaïque, il est ancien. Oui, mais cette partie-là, c'est la partie qui peut être une ouverture justement vers le monde de l'âme, vers le monde aussi après des visualisations. Et c'est dans ce domaine où nous pouvons accéder à notre boussole intérieure qui peut nous guider par notre intuition sur tel chemin de réalisation. Nous ne sommes pas tous des bâtisseurs. Nous ne sommes pas tous des jardiniers ou des jardinières. Nous sentons bien que nous avons des chemins, des domaines de prédilection. Quand c'est clair et qu'on peut agir, on est naturellement heureux. Quand c'est clair et qu'on est bloqué parce que le mental, le domaine mental, la réalité mentale nous fiche quelque part, on est malheureux. Donc, on a envie d'aligner toutes ces réalités. Et enfin, la dernière réalité, c'est la réalité plutôt énergétique. Tout ce qui concerne le tout, c'est l'espace, l'endroit où nous sommes un, en fait. Quand on dit « mais nous sommes un », ben oui, dans la matière, nous sommes une unité, nous sommes et nous avons à apprendre quelle est notre unicité, quelle est notre valeur. Mais dans cette réalité énergétique qui est la voie de l'infinité, c'est là où nous pouvons aussi accéder à la co-création avec l'esprit ou le grand esprit tel que le disent les chamanes amérindiens. C'est le domaine de l'énergie vitale et bien évidemment, tous ces domaines influencent les uns et les autres. Le domaine de l'énergie vitale influence le domaine du sacré qui influence le domaine de la pensée et des émotions qui influence le domaine de la réalité physique. Et justement, comment se déroule une séance destinée à recevoir un rite par un praticien qualifié ? Alors, c'est vrai que ça, c'est une question importante, Sophie, parce que dans le livre, je parle des rites, j'amène des idées qui sont autour des rites et en quoi ça peut être utile de les recevoir. J'amène aussi plein d'exercices pratiques pour commencer à essayer de toucher ces sphères en fait de connaissances, ces sphères de sagesse. Mais le livre ne remplacera pas les séances pour recevoir les rites. Donc, si en lisant ce livre, vous vous dites, « Ah non, c'est bon, ça suffit, j'ai appris des choses, c'est OK. » Mais si vous sentez que vous êtes appelé à les recevoir pour que ça active ces graines de conscience, finalement, grâce à la transmission du rite qui va donner un alignement, qui va donner un éveil dans un champ de conscience et un champ de l'inconscient, effectivement, à ce moment-là, on va voir un praticien. Donc, comment se déroule une séance ? Au démarrage, bon, après l'accueil, bien évidemment, il y a toute la partie où le praticien va expliquer en quoi le rite peut être intéressant pour la personne, en fonction aussi de la situation qu'elle vit. Parce qu'on peut recevoir les dix rites et puis ensuite faire son cheminement. Mais si on vient pour une situation en particulier, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on fait le lien entre le rite, donc l'alignement transmis, et sa situation pour justement en faire quelque chose de très concret, de très pragmatique. Ce n'est pas juste quelque chose qui reste dans les nuages ou les nébuleuses hautes. C'est vraiment quelque chose qui s'incarne, qui s'ancre et qui devient utile dans son quotidien. Donc, il y a tout ce moment d'échange et d'enseignement autour du rite lui-même. Avant de transmettre l'alignement, il y a une préparation qui va se faire, donc qui peut être une méditation ou qui peut être des mouvements au niveau du corps. Donc, il y a tout un ensemble pour préparer, comme si on préparait la terre à recevoir la graine. On la fait belle, on retire un petit peu les mauvaises herbes s'il y en avait, on met du compost et la terre est prête à accueillir la graine. Donc, c'est ce qui va se passer au niveau de la préparation psycho-émotionnelle, méditative, avant la transmission. Après, il y a la transmission du rite lui-même et ensuite, il y a une méditation d'intégration. Donc, on va justement laisser être guidé et laisser venir son expérience, ce qui est en train de se passer, comment tel ou tel gardien se manifeste en soi, puisque dans les rites, il y a aussi, voilà, chaque rite a un nom, un nom en Kéchouan, un nom traduit en français, qui va nous relier à des lignées des gardiens de la terre ou gardiens des étoiles, gardiens ou gardiennes, parce que peuvent se présenter dans notre perception et notre visualisation en masculin, en féminin ou en neutre. Et puis, une fois que la méditation d'intégration est faite, ensuite, on échange sur la pratique après la séance, puisque l'idée, c'est vraiment d'entretenir au quotidien soit un rituel qui va aider à se recentrer, qui va aider à faire grandir la conscience que l'on a découverte autour de tel ou tel rite, quelque chose qui est très concret, parce que c'est ça, moi je trouve d'intéressant avec les rites du Munaki, c'est qu'on est ancré, on est sur la planète, on a conscience, bien sûr, que nous sommes beaucoup plus que de la matière en action, mais nous sommes une âme, une énergie, une présence, un esprit qui est incarné sur la planète et donc ça nécessite de savoir comment on agit concrètement sur cette planète grâce à ces rites et ce que ça procure. Et dans ton ouvrage, tu abordes la création d'un espace sacré ? Pourrais-tu nous en dire un peu plus ? Alors, un espace sacré pour les chamanes amérindiens, c'est un espace où on va se sentir protégé, on va se sentir en sécurité et c'est un espace dans lequel on peut plus facilement accéder à de la sérénité, à de la paix intérieure. Donc, il y a plein de méthodes qui proposent de créer des ambiances, des espaces dans lesquels on va se sentir bien et dans lesquels on peut méditer, quelle que soit la manière dont on médite ou faire des voyages puisque pour les pratiques amérindiennes, ce n'est pas le terme méditation qui est plus un terme qui vient de l'Inde, c'est le terme voyage. On peut voyager dans le monde d'en bas, dans le monde du milieu, dans le monde d'en haut, représentant l'inconscient, le quotidien, le conscient ou le supraconscient. Et donc, cet espace sacré, il est créé en jouant du tambour ou du hochet parce qu'on aime bien le son qui aide justement avec la vibration du son à élever une certaine fréquence vibratoire. On va utiliser les points cardinaux qu'on connaît, bien sûr, le sud, l'ouest, le nord et l'est auxquels on va relier à la planète, la Terre et auxquels on va relier au ciel avec tout ce qui compose le ciel, le soleil, la lune, etc. Et pour les chamanes amérindiens, ce qui est aussi important, c'est la présence du vivant par l'intermédiaire des animaux. Donc, il y a quatre animaux qui sont privilégiés dans ces rites, qui sont le serpent, parce que le serpent a l'avantage de nous aider aussi à laisser partir nos vieilles peaux, tout ce qu'on ne veut plus de nous-mêmes, le jaguar et le jaguar qui est aussi proche de la Terre, mais qui peut nous aider à dépasser nos ombres, nos doutes pour justement aller vers le soleil avec le colibri. Le colibri, d'ailleurs, j'en ai vu plein, c'était génial au Chili, c'est magnifique, qui vont chercher le nectar des fleurs les plus belles, ils ne vont pas n'importe où. Donc, le colibri qui nous amène finalement à envisager d'aller vers le plus merveilleux de notre vie et puis enfin l'aigle et le condor qui nous permettent de survoler finalement à des moments donnés, ça fait du bien de prendre de la hauteur et de regarder les situations qu'on vit, surtout quand ce sont des situations un peu bloquantes. Quand on est au ras du sol, on se dit on ne s'en sortira jamais, mais si on prend de la hauteur, on se dit il y a des choses derrière, quelles sont les opportunités qui peuvent exister au-delà de l'obstacle auquel je suis confrontée maintenant. Donc l'espace sacré, c'est une invocation aux quatre directions, à la terre, au ciel, une invocation à ces quatre animaux et leur symbolisme finalement qui vont créer un espace dans lequel on peut beaucoup mieux s'aligner et se sentir protégé et se sentir en sérénité. Et parmi les dix rites dont tu parles dans ton ouvrage, si je sélectionne l'un d'eux au hasard, pourrais-tu nous parler brièvement du rite des bandes de protection ? Le chumpi carpeil, c'est ça ? C'est ça. Carpeil, ça veut dire alignement. Et chumpi, effectivement, tout ça, c'est en quai de choix. Et c'est, en fait, l'idée de protection, mais aussi de retrouver son pouvoir, sa puissance authentique. Et donc, comment peut-on retrouver sa puissance authentique si on est bousculé tout ce qu'on peut sentir et percevoir ? Ce sont des bandes de protection qui sont au nombre de cinq et qui vont être tissées avec des éléments naturels. Donc, on va utiliser la visualisation pour tisser ces bandes et on fera appel aux éléments naturels de la planète, mais aussi aux éléments naturels qui nous constituent parce que nous sommes aussi constitués de ces éléments-là. La planète a de l'eau, a des lacs, a des mers et nous avons un système lymphatique, un système circulatoire, la planète a de l'air et nous avons la respiration. Enfin, on peut vraiment faire le parallèle avec tous ces éléments. Et donc, ce qui est intéressant avec les bandes de pouvoir, c'est que quand on les active, ça ne va pas nous enfermer dans une armure. ce qui est la tendance un peu naturelle, c'est-à-dire que quand on sent qu'il y a un éventuel danger extérieur, la tendance est de se replier sur soi et de créer des armures. Et si on crée des armures, en fait, on se sépare de la réalité et ça, ça peut être souffrant, sans même qu'on s'en rende compte. Donc, ces bandes de pouvoir ou de protection ne vont pas créer des armures. On sera toujours dans la relation à l'autre. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va agir un peu comme un compost. C'est-à-dire que si on part du principe et qu'on adhère à l'idée que tout est énergie, que les émotions c'est de l'énergie, que la pensée c'est de l'énergie, etc., eh bien, ces énergies qui peuvent être projetées volontairement ou pas, imaginons que quelqu'un est en colère. Tu vois, le matin, tu étais très bien, tu te sentais très bien, tu n'avais pas de raison factuelle d'être en colère. Tu arrives dans la pièce et d'un seul coup, tu sens la colère monter en toi. Bizarre. Alors que toi, il n'y a pas de raison factuelle. Mais pour autant, la personne qui est à côté de toi, elle est en colère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, c'est comme si cette émotion de colère s'était transmise chez toi. Et toi, après, tu vas te dire « mais pourquoi je suis en colère ? » ou tu ne vas pas penser mais tu vas réagir par la colère dès que tu vas discuter avec quelqu'un d'autre sans savoir pourquoi, etc. Or, les bandes de protection, s'il y a cette énergie de colère qui est là, ça va être absorbé par la bande qui va en faire du compost et ça va t'arriver dans une énergie positive pour toi. Donc, ton corps, ton émotionnel ne sera pas impacté par la colère de l'autre. C'est énorme et je l'ai expérimenté. Et c'est sûr que du coup, tu es beaucoup moins épuisé après une journée où tu aurais côtoyé beaucoup de gens tristes, en colère, anxieux, etc. à la fin de la journée. Mais il ne faut pas s'étonner qu'on soit fatigué parce qu'il y a un pouvoir d'absorption qui est présent, d'autant plus si on est hypersensible, si on est hyper perceptif. Ça, ça marche à tous les coups. Et ce que je constate aussi, c'est que plus on avance dans les années, les mois et les années, plus la conscience bouge, plus l'éveil se fait et plus finalement cette capacité perceptive, elle s'active. Il suffit de regarder les plus jeunes, ce qui n'est pas forcément le cas des grands seniors ou des seniors, ce n'était pas du tout la même dynamique. Mais les plus jeunes sont hyper attractifs et ça génère des phobies, ça génère des choses qu'ils ne peuvent pas décoder, qu'ils ne peuvent pas comprendre parce que ce n'est pas dans notre système habituel éducatif. Mais pour autant, ça existe. C'est là où ce serait intéressant justement de faire les différences, de saisir les différences quand on a activé ces bandes de protection et de sentir et de voir comment finalement on se sent et comment on est surtout moins impacté par ce qui se passe autour. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est clair. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange ? Alors, mon mot de la fin pour cette émission, c'est le mot de début pour la nouvelle aventure qui nous attend tous et toutes en tant qu'êtres humains. Nous sommes à un carrefour, nous sommes face à de grands défis et ce qui peut vraiment nous aider, c'est d'être centrés, d'être capables de nous relier tertiel avec aisance et facilité, d'être capables d'accueillir et d'accepter l'idée que nous sommes plus de la matière en action et d'arriver à conscientiser de plus en plus cette merveilleuse source énergétique, lumineuse, peu importe comment vous le nommez, qui est-vous ? Et ça, ça peut se faire grâce à l'amour inconditionnel qu'on peut se porter envers soi, envers les autres et envers le monde. Merci beaucoup Patricia, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi, vraiment, et j'encourage vraiment les auditeurs qui aimeraient en savoir plus à découvrir ton ouvrage « Les Rites du Munaki » paru aux éditions Animae qui est vraiment hyper intéressant, donc vraiment merci pour ce partage. Merci Sophie pour ton invitation et puis merci à vous tous et toutes d'écouter cette émission et puis n'hésitez pas à faire des retours, c'est toujours un plaisir que de vous lire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada